comment ça va ça va ça va ça va sur la planète je te répondrai ça va ça va ça va comme ci comme ça et le youtube j'espère que tout le monde va bien ici ça commence bien tout va bien tout va bien ça va pas comme si comme ça tout va très bien je vous rassure hier on a fait cette petite carte ensemble et du coup quand j'ai coupé la vidéo je dis non mais je peux pas la laisser comme ça en fait elle est trop pauvre donc j'ai rajouté des petites des petites fleurs la la dans les petites boîtes comme ça qui sont ma petite boîte comme ça donc j'en ai rajouté trois et puis j'ai fait des petites dd comment s'appelle ça là les gewell drops voilà et la couleur c'est la couleur que je vous dise pas de bêtises c'est pas le pair winkle pair winkle pair winkle ok bah aujourd'hui on va se refaire une carte alors pas comme ça en bien sûr mais toujours dans le même toujours dans ça là donc on va reprendre les mêmes papiers et j'ai commencé à découper ce que je voulais comme die cut on va faire ça sur avec une girafe c'est pas des jours avec une girafe non mais comment ça s'appelle avec une licorne je vais y arriver à vous inquiétez pas ça 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 j'ai découpé également où est ce que je les ai mis là ici du petit feuillage blanc pour donner un petit peu de un petit peu de dimension à tout ça ce qu'il savait très coloré donc voilà et on y voit un punais ça va me saouler voilà super bon mais j'espère que vous allez bien enfin je vous dis hier on a fait cette carte ensemble mais hier pour vous c'est enfin c'était hier pour moi mais pour vous c'était sûrement pas hier c'était sûrement pas hier alors on fait du 14,5 par 14,5 et l'autre et ben on va faire pareil qu'hier on avait fait du 13 sur 13 il me semble peut-être même on va faire un peu moins je ne sais pas on va faire 13 sur 13 c'est très bien 13 sur 13 hop là 13 par 13 là par contre ce que je vais faire c'est que je vais venir guérir mes papiers hop là aujourd'hui on est mercredi 20 ou 21 je sais pas enfin c'est le printemps aujourd'hui donc très 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 bon printemps à tout le monde il est enfin j'étais trop impatiente qu'il arrive ce printemps d'ailleurs aujourd'hui c'est l'équinoxe de printemps il faut que je mette ma couronne de printemps que j'ai fait je vous l'ai fait je vous l'ai fait en vidéo de toute manière donc vous devriez l'avoir la semaine prochaine je vis mes papiers j'ai trop trop hâte que ma tortue elle elle sorte j'ai trop 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 hâte là elle devrait commencer à pas tarder mais c'est vrai que le matin il fait encore très très frais cet après midi il faisait bon mais c'est vrai que le matin il fait ce matin je crois qu'il faisait 4 cet après mais on devait avoir 16 ou 17 donc c'est encore les températures c'est encore frais un petit peu pour elle donc il va falloir attendre encore un petit peu mais bon ce week-end de toute manière je m'attaque à son parc je faut que j'enlève toutes les bah toutes les herbes qui vont pas forcément je vais garder les herbes qu'elle bouffe mais sinon toutes celles qu'elle ne mange pas je vais les virer parce que bah sinon son parc il est envahi quoi un petit peu d'herbe et ouais j'ai trop hâte qu'elle monte sa petite frimousse elle me manque ma pépette enfin ma pépette ou mon pépère parce que en fait on sait pas bien si elle est encore toute petite enfin on sait pas bien les tortues on peut les sexuer que vers l'âge de 6 ans à peu près vers 5-6 ans la mienne je sais pas quel âge elle a parce que bah comme je vous l'avais dit c'est ma chienne qui l'avait trouvée dans dans notre garage donc je vais en créer toujours avec la même encre que hier vous voyez là et c'est la silver la métal silver blue de Isink qui l'avait trouvée dans notre garage qu'on avait fait bah le tour le tour bah le tour du village quoi pour savoir si elle était à quelqu'un elle était à personne j'avais mis des j'avais mis une annonce chez la véto de là où je vis jamais personne a donc maintenant bah c'est la mienne si vous voulez donc ça fait bah 2 ans et demi qu'elle est à la maison ça fera 3 ans ça fera 3 ans au mois de septembre puis bah on l'a eu cette petite minette elle était ah mon petit relou j'ai mon petit chat qui est là et là il veut des câlins forcément c'est toujours quand je peux pas lui faire de câlins qu'il veut des câlins ce petit coquinou là et donc oui qu'est-ce que je vous disais et donc oui elle est arrivée à la maison elle était pas en bon état petite chérie enfin sa maintenance de vie elle devait être sûrement en terrarium ou je ne sais quoi et du coup du coup elle avait voilà elle avait sa petite carapace qui était toute belronnée bon ça elle le restera malheureusement mais mais avant de lui faire avant de la faire hiberner parce que c'est une petite tortue qui devait être très fatiguée car elle avait sûrement jamais dû hiberner donc bah avant son hibernation je l'avais je l'avais réhydratée parce qu'elle était déshydratée j'avais enfin voilà quoi et puis ensuite je l'avais préparée à l'hibernation mais je l'avais préparée à l'hibernation dans un caisson dans mon garage parce que bah c'était sa première hibernation et et sincèrement j'avais trop 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 la trouille parce que c'est une tortue qui devait sûrement sortir de terra donc j'avais trop 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 la trouille de lui faire faire une hibernation une natura donc bah voilà quoi je l'avais je l'avais fait dans le garage l'hibernation dans un caisson dans un garage qui s'est très très bien passé et puis bah au printemps quand elle s'est réveillée au printemps hop là dans le jardin elle avait son enclos on lui avait préparé son enclos durant l'hiver elle avait son enclos et tout et tout donc voilà et du coup bah enfin tout ça pour vous dire que je ne sais pas quel âge elle a mais c'est une toute jeune donc je pense qu'elle doit avoir je veux pas vous dire de bêtises mais je pense qu'elle doit elle a peut-être 4-5 ans parce que quand je l'ai eu elle devait avoir pas plus de pas plus de 2 ou 3 ans quoi donc elle doit avoir 4-5 ans et puis et puis du coup bah savoir si c'est une femelle ou un mâle donc moi je pense que avec ces ces écailles supracodales et anal je pense que c'est un petit mec mais maintenant je ne suis sûre de rien bon alors attendez je coupe je cherche mon double face parce que forcément je n'en ai plus j'arrive tout de suite bon bah je vais finalement je vais reprendre le double face que j'aime pas oui donc comme je vous disais bah je pense on pense que c'est un petit mec bah on y en verra quoi donc bah de clémentine elle va passer à clémentin on l'avait on l'avait surnommée enfin on l'avait nommée clémentine il y a des chances que ce soit un clémentin en fait et donc ouais elle me manque elle me manque de ouf j'ai trop 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 hâte de revoir sa petite frimousse je kiffe les tortues c'est mon enfin depuis que je suis toute petite quand j'étais gamine j'ai eu des tortues c'est un animal que j'adore c'est ils ont une gueule trop mais ils sont trop fantastiques quoi c'est des animaux vraiment qui sont super fantastiques hop là ah non mais décidément je ne l'aime pas du tout ce machin là d'abord il colle pas je suis désolée mais ça colle pas il se décolle continuellement et puis il est vachement épais bon je pense que pour l'autre on va faire une pause vraiment et je vais en récupérer oh putain quel conne excusez moi là je lui ai dit beaucoup beaucoup de gros mots oh punaise quel imbécile ben ouais je discute je discute et du coup ben du coup je fais des bêtises ah il y a des fois je vous jure vous savez quoi je ne vais pas m'embêter elle je vais la coller je ne vais pas lui mettre de double face parce qu'il me saoule ce double face je ne l'aime pas du tout il va vraiment falloir que Cultura il me refasse mon double face enfin celui que j'aime bien parce que d'abord celui-ci je le paye une blinde et puis je ne l'aime pas du tout mais alors vraiment pas du tout je suis dans le bon sens ouais hop là ok donc j'envoie j'envoie le girafe ma ma licorneuse je vais la mettre je vais la mettre par ici et ben on va lui mettre des petits voilà des petits branchages alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi je vais peut-être le mettre avant je vais brancher mon pistolet à colle aussi parce que je vais mettre de la ciselle histoire de donner un petit peu d'épaisseur à notre truc il y en a peut-être un petit peu un... oh quoi que un petit peu beaucoup non ? pas forcément après on recoupera tout ce qui dépassera vous inquiétez pas alors on va mettre des petits bouts de scotch par-ci par-là pour la maintenir comme ça ça va donner un petit peu de relief à nos cartes parce que c'est bien beau le double face 3D mais ça fait pas du volume volume comme comme j'aime qu'il y ait là voilà ça va nous la maintenir pour l'instant un petit peu en place donc on va mettre notre licorne par ici donc elle du coup elle viendra avec du double face on va mettre nos petits trucs là dessous ça va être relou je le sens bien bon ce que je vais faire c'est que je vais mettre d'abord mon truc sur ma licorne et ensuite je replacerai mes petits trucs je vais mettre mon truc alors c'est ouais je sais je parle beaucoup mais c'est que ma fille elle me comprend quand je parle comme ça mon truc mon machin hop là elle saisit de suite bon en même temps ça fait 23 ans qu'elle me pratique donc elle me connait aussi et j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil sauf que non 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 en fait il y a qu'elle qui me comprend hop là ouais j'ai envie j'ai envie d'éternuer je suis désolée si j'éternue ce sera un des polos de ma volonté ok bon alors toi cocotte on va te mettre là ah ouais non faut que je les encres eux aussi d'abord quand même un petit peu bon ce serait pas mal hop là hop là hop là par contre je n'ai pas du tout ancré les blanches je vais les laisser blanches justement pour qu'elles ressortent bien elles ressortent bien sur ceux de couleur voilà puis celle-ci je ne sais pas trop si je vais la mettre il y en avait d'autres ou pas non tout moi je vais quand même l'ancrer et puis je verrai je verrai quoi faire le moment venu hop là ok donc licorne tu te poses là et on va commencer boum attendez hop là en fait je pense que les blanches on va les mettre je sens que ça a vite me saouler en fait ce que ma licorne je ne peux pas la coller tant que le feuillage n'est pas installé parce que sinon ben ça va crâne du bout d'un sinon je ne vais pas pouvoir l'enfiler lui dessous le feuillage que fais-je alors ce que je vais faire si je sais je vais carrément coller le feuillage directement sur ma licorne comme je l'entends comme je le veux et puis ensuite ben on le placera voilà ça va être plus simple parce que là je suis en train de me je suis en train de me prendre la tête pour pas grand chose et en fait ça ne tient rien du tout ce double face de crotte en plus je fais tomber mes die cut tout va bien non mais regardez-moi ce chantier sérieux quoi ça ne tient rien du tout quelle galère quelle galère mes amis bon allez go arrête de râler piouf alors j'enlève juste vous ne voyez pas en fait j'enlève juste la protection de là et puis en fait je vais venir coller mes petits éléments là où je veux qu'ils soient 1 1 1 1 ok ok attendez j'ai envie de le passer comme ceci là ça comme ça et du coup je vais peut-être bien en mettre une blanche comme ça derrière voilà ça me plaît pas mal comme ça de toute manière je ne vais même pas essayer de les poser je vais directement coller ah j'ai vu qu'à il faut que j'y aille j'ai vu qu'à Lidl il faisait les recharges de colle les recharges pour mon pistolet à colle et les 20 bâtonnets ils sont à ils sont à 1,50€ enfin 1,49€ alors qu'à Cultura les 10 bâtonnets ils doivent être au même prix quoi je vois je ne sais même pas si ce n'est pas plus donc il faut que j'y aille absolument c'est que je découpe tout ce qui dépasse de la carte hop là hop là hop là il va falloir que je le nettoie lui Pim Oh, crout C'est pas grave Ce n'est point grave Donc, voilà J'enlève ça Parce que Je vais le mettre à la poubelle Sinon, je vais en coller Partout Voilà J'en profite Pour Ranger ça également Voilà Ça commence à Elle commence à prendre forme Cette petite carte Donc maintenant, on va venir coller des petites fleurs en bas On va venir coller des petites fleurs en bas Est-ce que des petites fleurs mauves comme ça, ça irait très bien, je pense Hop là, hop là, hop là Par contre, il va falloir que je les... Est-ce que j'en mets... Oupsi ! Est-ce que j'en mets une grosse... Non Bon, je vais voir Je teste Je vais d'abord couper Les queues Hop là Hop là Faut que je me rachète d'ailleurs des petites fleurs comme ça Je les trouve trop 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 jolis Sauf que le... Sauf que le... Comment ça s'appelle ? Le vendeur sur... Sur la grande enseigne A Eh bien N'est plus là En fait J'ai voulu en recommander Et la boutique n'est... Apparemment, la boutique n'existe plus Donc... Alors... Comment vous dire que ça, ça s'est barré Donc il faut peut-être mieux que je machine les pétales entre eux Sinon je risque d'être un petit peu dans la mouise Hop là Voilà Ouais, j'ai envie de remettre deux petites autres Comme ça Mais elle, par contre, je vais peut-être les glisser comme ça dessous en fait Ouais On va faire ça, je pense On va quand même virer de la tige là Hop là On va venir les glisser comme ça Très bien Oups Hop là Voilà Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose en fait Avec cette lumière Bon, j'espère que la vidéo ne sera pas trop pourrie en fait Du coup Alors attendez, je vais refaire une petite coupe à la ciselle Hop là Super Voilà Une petite carte Tout rapide à faire Tout simple Je ne sais pas si je vais mettre des drops Parce qu'avec la... Oh si, j'ai envie quand même d'en mettre ici là Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de ciselles Ciselles, cisales Je ne sais pas trop comment on cisale peut-être Plus que ciselles Je vais essayer d'en mettre là où il n'y en a pas trop Voilà J'ai fait un gros pâté J'aime trop ces petits drops Je les aime trop Voilà Bon, on va arrêter là Bon, écoutez Voilà Une petite carte encore toute simple Toute jolie J'aime beaucoup Et puis du coup, vous voyez Elle a quand même Crotte Quelle abruti Voilà On va recommencer Parce que forcément Mettre les doigts dedans Ça le fait moyen Ça le fait moyen Donc on recommence En faisant bien attention Voilà Donc ça nous fait une petite carte Tout en Tout en épaisseur Avec de jolis die cuts Moi j'aime beaucoup Et le fait d'avoir mis du blanc Bah ouais Ça Comment dire Ça illumine un petit peu Parce que vu que les die cuts Sont très très colorés Ça illumine un peu la créa Enfin la carte Bon bah écoutez les amis Moi sur ce Je vais vous laisser Je fais mon petit ménage En même temps Que je vous parle Je vais vous laisser On va se laisser d'ailleurs Sur une petite pensée positive Si ça vous dit Si ça vous dit pas C'est pas grave C'est la même chose Tous les jours À tout point de vue Je vais de mieux en mieux De Emile Coué Et voilà Eh bien écoutez J'espère que Cette petite carte Vous aura plu Moi je la trouve Très très sympa Enfin j'aime beaucoup J'aime bien le rendu Avec la cisale Derrière Ça fait Ça fait Ça fait bien sympa Voilà voilà Sur ce Je vais Je vais vous Je vais vous laisser Je vais arrêter de blablater Et puis Eh bien Je vous souhaite de passer Une excellente journée Surtout prenez bien soin de vous Je vous fais tout plein De gros bisous Et à très vite Ciao Ciao